Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, et oui j'ai pas mal craqué ces derniers temps, j'ai cumulé pas mal d'achats, alors il y a un petit peu de choses de chez Jiffy, des choses de chez, des choses de chez, nature et découverte, mac, et beauté privée, donc vous avez des bonnes affaires, des petits prix, des choses un peu comme ça, donc on commence tout de suite par Jiffy, chez Jiffy j'ai craqué pour des petites choses pour la maison, j'ai pris un tapis, alors là vous avez l'impression qu'il a un bordeaux, mais il est plus violine que bordeaux, la luminosité n'est pas au top, et je n'arrive pas à parler aujourd'hui, ça commence déjà bien, donc il est violine, légèrement bordeaux, mais plus violine que bordeaux, il va aller dans la chambre à ma fille, c'est un tapis rond, tout simplement, de 80 cm de diamètre, il est très doux, il coûtait je crois 10,90€, je le trouvais un chouïa cher, mais bon voilà, j'en voulais un depuis quelques temps, ça correspondait plutôt bien, donc j'ai craqué, et pour mon fils la même, j'ai pris un tapis, celui-ci il a pas de motif, parce que l'autre il en a, je sais pas si vous avez fait attention, il y a une espèce de motif un peu, voilà, on va dire craquelé, et celui-ci voilà, pareil, très doux, très très sympa, toujours arrondi aussi, il a l'air de faire à peu près la même taille, je sais pas exactement, il était un peu moins cher, il faisait 9,90€, je sais pas exactement si c'est la même taille, mais bon, c'est kiff kiff, et il a, je sais pas si vous verrez, une sorte d'anti-dérapant pour éviter de glisser sur le tapis, bah quand on le met, et ça c'est pas mal, parce que je me dis que mes enfants sinon, bah ils vont faire des catastrophes, d'ailleurs je vois que l'autre c'est pareil, en revanche pas terrible les coutures, hein, pour du jiffy, vous voyez là, pas bof bof, hein, bon, c'est peut-être moi, j'allais le faire attention, j'ai craqué pour mes enfants pour Halloween, j'ai acheté un balai de sorcières pour ma fille, et deux costumes, parce que oui, cette année j'ai décidé que j'allais faire avec eux, et d'ailleurs je viens de voir qu'ils n'avaient pas enlevé l'antimal, que dire ? Bravo je fille, bravo je fille, heureusement j'ai le ticket de caisse, mais ils n'ont pas enlevé l'antimal, et bien sûr, c'est attaché à un morceau du vêtement, bah oui, sinon ça serait pas sympa, donc j'avais pris pour mon fils une petite cape comme ça, un petit peu chauve-souris, c'était 5€ je crois la cape, donc pour 5€ ils mettent des antivols, oui, je trouve ça pas du tout logique, mais bon, après je comprends, et pour ma fille, un petit déguisement de sorcière, un peu sympathique, je la trouvais plutôt pas mal la robe, parce qu'il y en a d'autres qui étaient bof, donc voilà, avec le chapeau et la robe cette fois-ci, donc celui-ci je crois que c'était 6,50€, je vois que celui-ci il a pas oublié, ça me fait penser quand même que ça n'a pas sonné, en sortant, alors qu'il y avait l'antimal, et j'ai aussi acheté un espèce de petit seau, vous savez, pour mettre les gourmandises, mais bien sûr mes enfants l'ont déjà cassé, un jour après ils l'ont cassé, donc voilà, tout à fait normal, oui je suis ravie, donc bon, j'en avais déjà un dans ma classe, donc j'irai le récupérer, parce que j'avais envie d'aller cette année faire un petit peu Halloween avec mes loulous, je dis que c'était plutôt cool, ils commençaient à être grands, pour la salle à manger j'ai choisi ce petit plateau, enfin ma foi il est pas si petit que ça, je le trouvais très très beau avec ses motifs un peu mosaïques, alors c'est pas du tout de la mosaïque, c'est vraiment qu'un effet, mais je le trouvais très très sympa pour mettre sur ma petite table basse, ma nouvelle table basse, donc il était à 5,90€, et mon dernier entre guillemets gros craquage, aujourd'hui j'arrive pas à prononcer les choses, gros craquage chez Jiffy, c'est un petit meuble entre guillemets à 20€, qui va me servir dans mon garage, entre ma machine à laver et mon sèche-linge, qui vient juste d'être acheté, parce que oui c'est bien pratique un sèche-linge quand même, voilà, c'est une sorte de petite étagère comme ça à roulettes, vous verrez là, hop, avec 3 étages pour mettre tout ce qui est lessive, produits d'entretien et tout, et en fait ce qui m'a plu, c'est que, alors ils mettent aussi, vous pouvez le mettre dans la cuisine et tout, c'est un peu ce que vous voulez, où sont les suggestions ? Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que voilà, entre la machine à laver et le sèche-linge, vous pouvez le mettre au milieu, et comme ça, ça vous fait, ben voilà, le petit bac à rangement pour tout ce qui est lessive et tout, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, 20€, bon, j'espère qu'il n'est pas trop de mauvaise qualité, je vais voir ça en déballant, mais ma foi, je suis plutôt contente de cette petite trouvaille rangement pour le garage, parce que, ben voilà, on trouve toujours des petites idées comme ça chez les filles, donc c'est plutôt cool. Chez Mac, j'ai utilisé ma carte cadeau Birchbox, vous savez, j'avais reçu, je vous mettrai mon dernier vlog ici, j'ai reçu la Birchbox du mois de septembre, et dedans, il y avait la carte cadeau de 15€ chez Mac, j'ai été l'utiliser, j'ai été craqué pour ce rouge à lèvres que je porte là, qui est un liquid matte, j'aime beaucoup les liquid matte de chez Mac, donc c'est pour ça que j'ai craqué pour un liquid matte, beaucoup de couleurs se ressemblent, donc voilà, j'ai décidé de prendre une couleur un peu que je n'avais pas au niveau liquid matte, chez Mac, parce que j'ai beaucoup cette couleur dans d'autres teintes, enfin dans d'autres marques, mais bon, du coup, je me suis dit, voilà, c'est un rétro matte liquid lip color, c'est la teinte All Lady, et honnêtement, il est très agréable à porter, il dure à peu près 6h sur la bouche si vous ne mangez pas, et que vous buvez simplement, en revanche, après, au bout de 6h, il commence pas à s'effruter, mais on sent que ça part pas d'une façon hyper top, quoi, mais moi, ça ne me dérange pas, après, au bout de 6h, voilà, au bout de même, pendant le repas, je commence à m'enlever, et puis je remettrai une couche après, mais je les trouve très très agréable à porter, ils assèchent pas les lèvres, moi, je n'ai jamais eu de soucis avec ces liquid matte, donc je suis plutôt ravie. Et j'ai toujours tourné une deuxième fois, parce que j'avais une deuxième carte cadeau, d'ailleurs, vous êtes nombreuses, vraiment, je vous remercie du fond du cœur, vous pensez beaucoup à moi avec vos cartes cadeaux, parce qu'il y a une abonnée de France qui n'a pas de Mac près de chez elle, donc elle a décidé de m'envoyer sa carte cadeau, j'ai aussi une abonnée de Belgique qui n'a pas de Mac près de chez elle, et qui a décidé de m'envoyer sa carte cadeau, donc vous êtes trop trop adorable, bon, ça me fait aller chez Mac et dépenser, bon, c'est pas très sympa, mais c'est toujours ça, je trouve que ce serait dommage de gâcher ces cartes cadeaux, et j'ai aussi une copine, du coup, qui m'a donné sa carte cadeau, donc je vais la donner peut-être à une copine, parce que là, je vais arrêter d'aller craquer tout le temps chez Mac, mais du coup, avec la deuxième carte cadeau que j'avais, j'ai été prendre le Fix Plus, cette fois-ci la Pink Lit, la version, entre guillemets, rose gold, avec des paillettes à l'intérieur rose gold, donc vous savez que je suis une grande, grande fan du Fix Plus, j'en avais eu un gratuitement, qui était à la noix de coco, que j'adore, il n'est pas fini, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris la noix de coco, mais celui-ci, je me suis dit, pourquoi pas pour les fêtes, ou les anniversaires et tout, ça pouvait être cool, parce qu'une vendeuse de Mac m'avait dit que c'était pas mal, en fait, pour donner un peu de glow au visage, pour donner un peu de brillance, et de... sans être pailletée, pailletée, vous voyez ce que je veux dire, donc à tester, après, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, mais voilà, il m'a coûté du coup 3€, donc merci, merci à mon abonné qui passe par ici, et je pense que j'y retournerai, parce que j'ai encore une carte carte d'eau, donc je verrai, peut-être que j'y retournerai soit pour acheter un truc pour un concours, soit pour acheter un truc pour un frère et une amie pour son anniversaire, donc à voir. Je vais vous glisser deux produits que j'ai reçus en partenariat, parce que, ben, je... j'ai pas eu le temps de vous en parler dans d'autres vidéos, et je vous dis que ça va être pas mal, parce qu'il y a un lien, quelque part, vous allez comprendre. Premièrement, j'ai reçu une autre bougie, My Jolie Candle, vous savez que je suis une grande, grande fan des bougies My Jolie Candle, honnêtement, j'en ai utilisé déjà deux ou trois, ou sur toutes celles que j'ai, j'ai fini jusqu'au bout, je suis ravie des bijoux que je reçois, parce qu'à l'intérieur, vous avez un petit bijou à chaque fois, j'ai le bracelet qui est là, j'ai les bouts d'oreilles qui sont là, enfin, à chaque fois que j'ai un bijou, je les mets, et je trouve qu'ils ont une tenue top, 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 qui sont des bisous, des bisous, des bijoux, euh, Zawski, du coup, là, j'ai reçu une nouvelle, qui est thé bergamote, et honnêtement, l'odeur est juste dingue, je sais pas si ça sent la bergamote, honnêtement, j'arriverai pas à vous dire, parce que je ne connais pas spécialement l'odeur de la bergamote, mais je pense, c'est une odeur hyper zen, vous voyez, un truc qui va vous relaxer, vous détendre, donc j'adore. Et en même temps, un petit peu fleuri, un petit peu, voilà, parfumé, là, comme ça, qui vous fait sentir qu'il y a quelque chose qui brûle, quoi. Donc j'adore, et à l'intérieur de celle-ci, il y a des boucles d'oreilles, donc voilà, moi je suis fan, j'ai des bouts, les noirs, là, vous voyez, c'est des bouts d'oreilles que j'avais eus dans une bougie. Et la deuxième chose que j'ai reçue, c'est de la marque Nature & Découverte, et je vous en parle là, parce que j'ai aussi acheté des choses chez Nature & Découverte, donc je me suis dit que j'allais vous en parler en même temps, pour celles qui sont intéressées, Nature & Découverte, c'est un magasin que j'adore vraiment particulièrement. J'ai reçu de la part de la marque ce calendrier de l'Avent, et je suis trop, 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 trop heureuse de l'avoir reçu. C'est le Happy Morning, c'est plutôt avec des thés, tisanes et confitures bio, donc ça pour le mois de décembre, ça va être le bonheur, quoi, tous les matins découvrir une confiture ou un petit thé, trop bonheur. Et ils en ont fait un autre avec des gourmandises, donc je suis partie chez mon maison du monde pour me l'acheter, parce qu'ils sont à 37€, donc celui-ci, je l'ai reçu gratuitement, mais le deuxième, que je n'ai pas malheureusement, parce que je l'ai commandé, parce qu'il était en rupture, le stock dans mon Nature & Découverte, je l'ai commandé pour mardi prochain, donc je l'aurai prochainement. Je vous mettrai une photo ici, si vous voulez voir ce qu'il donne, mais c'est avec des gourmandises logiquement, donc je me dis que dedans, il doit y avoir des petits chocolats, des petites choses comme ça, donc j'ai hâte, mais ça, bien sûr, je vous en reparlerai. Je ne vous ai même pas montré l'intérieur. Regardez, il s'ouvre comme ça. Hâte, 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 pour 37€, je trouve que ça va. Donc le deuxième, j'ai une réduction de 5€, parce que j'ai une petite carte cadeau de 5€, grâce à la carte du magasin Nature & Découverte, et du coup, je vais pouvoir me faire plaisir pendant Noël, et ouvrir toutes mes petites caisses, donc vous verrez ça sur Instagram. J'ai craqué pour un Kamishibari, parce que dans ma formation, ma formation Rêve+, dont je vous avais parlé dans mon vlog, on nous avait fait une formation sur le Kamishibari, et du coup, on a vu un Nature & Découverte, qu'il y en avait des en bois, parce que ce n'est pas facile d'en trouver des en bois, mais il y en a souvent en carton, et du coup, malheureusement, il est rouge, je ne suis pas hyper fan, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, il était à 35€, il faut savoir qu'un boutaille, donc l'objet du Kamishibari, comme ça, la structure, on va dire, coûte autour de 40 à 70€, si vous les voulez en bois, donc là, 35€ en bois, avec deux histoires à l'intérieur, il y a le petit chaperon rouge et boucle d'or, je crois. Du coup, il était à 35€, donc j'en ai acheté un pour moi et un pour ma collègue de CP, ma binôme, donc voilà notre craquage chez Nature & Découverte, mais ça, je vous en parlerai, parce que vous avez été nombreuses à me demander une vidéo sur ça, donc je pense que je vous en ferai une très prochainement. Voici pour cette première partie d'achat, je vous laisse maintenant avec ma vidéo où je vous présente des petites choses que j'ai achetées chez Beauté Privée. Alors, ce ne sera pas une vidéo qui est faite en même temps, parce que, en fait, je vous avais fait la vidéo Beauté Privée avant, et puis je me suis dit que j'allais rajouter mes petits achats actions et mes trouvailles chez Nature & Découverte, parce que ça pouvait plaire à certaines d'entre vous, une vidéo en deux parties, mais reliée en une. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, dès maintenant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à regarder la vidéo jusqu'au bout pour me dire ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire en commentaire, comme toujours. Coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Parfois, je vous fais des hauls sur Instagram, mais là, j'avais envie de vous faire mon haul, comme ça, un haul que beauté, quasi que beauté, je vous le fais en vidéo. J'ai craqué sur le site Beauté Privée et j'ai craqué sur un vide vanity, donc c'est vraiment une vidéo bon plan, petit prix, etc. Donc, sur un vide vanity d'une copie note sur Facebook, j'ai craqué pour la palette de Too Faced. Oui, encore du Too Faced, mais à ce prix-là, quand même, ça valait le coup. Elle me l'a vendue 30 euros, frais de port compris. Je sais très bien que c'est du vrai, etc. parce que je la connais depuis longtemps et voilà, il n'y a pas à douter. Donc, je me suis déjà maquillée pas mal de fois avec. J'aime beaucoup comparé à l'autre qui était totalement mat que j'avais revendue parce que je n'avais pas. Celle-ci, il y a des mat et des irisés et la pigmentation est là. J'aime beaucoup les couleurs. Il y a peut-être une ou deux couleurs qui m'ont un petit peu déçue mais je vous en reparlerai prochainement si ça vous dit. Donc, je suis contente de ce premier craquage. Puis, sur le site Vente privée, voilà, j'avais vu quelques petites choses et je me suis dit allez, tente, lance-toi, refais un petit panier. Comme d'habitude, je vous redis et je vous mets les liens, tous les liens en barre d'infos. Alors, je ne sais pas si vous pourrez retrouver les mêmes produits que moi parce que sur vente privée ou beauté privée, c'est comme vente privée, c'est des ventes un peu sur le coup. Des fois, vous pouvez retrouver mais pas forcément tous les produits. Donc, je vous invite à checker, à recevoir la newsletter et tout. Moi, je suis abonnée à la newsletter donc c'est pour ça que je suis un petit peu ce qui arrive ou pas. Mais là, j'étais ravie, j'avais envie de craquer pour quelques petites choses donc je vais vous montrer ça tout de suite. il y a beaucoup de produits à moins 50, moins 60, moins 70, moins 80%. Si vous connaissez beauté privée, voilà, c'est ça. Avec mon lien de parrainage, je crois que vous gagnez 5 euros lors de votre première commande. 5 ou 10 euros, je ne sais jamais. Mais un truc comme ça. Donc, j'ai craqué encore pour des vernis et si. Si vous avez suivi mon dernier unboxing et beauté privée, j'avais craqué déjà pour des vernis et si. Donc là, j'en ai acheté 3. Des belles couleurs. Alors, je ne les ai pas mis encore parce que je n'ai vraiment pas ouvert mon paquet. Ils sont plutôt bien enveloppés. Vous verrez, là, maintenant, sur le boutique de blé, il y a pas mal de carton et tout pour éviter toute casse ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, j'ai craqué pour 3 vernis ici. Donc, un sublime, un peu rose nacré comme ça qui est la teinte Birthday Suit. Donc, pourquoi pas le mettre à mon anniversaire. Ça serait cool. Il est trop beau. Un prune, un peu marronné quand même qui est le Bold Beauty. Et pour un accent nail, un joli rose gold pailleté comme ça. Il est trop, trop magnifique. Voilà, ils sont à moins de 4 euros les vernis ici, là-bas. Donc, à chaque fois, j'en prends un petit lot et je crois que là, il y avait même un lot des deux, ces deux-là, je crois que c'était 5 euros, 6 euros, je ne me souviens plus. Donc, je trouve que ça vaut particulièrement le coup. J'ai réussi à me couper avec le carton quand même. Alors, pour ma fille, j'avais pris la Tangle Teaser parce qu'il paraît que c'est bien pour les cheveux métis. Je ne suis pas convaincue mais bon, elle n'était pas chère donc je l'avais pris. On m'a remboursé parce que je pense qu'ils étaient out of stock et je lui ai repris des petits élastiques comme ça, vous savez, des espèces de ring, machin, en forme de téléphone à l'ancienne, parce que j'en ai quelques-uns et il faut que je teste vraiment si ça marche bien sur ses cheveux parce que j'ai tendance à lui arracher des cheveux malheureusement quand je lui enlève les élastiques, je me suis dit que j'allais peut-être tester ça. J'ai craqué pour quelque chose d'une marque que je ne voulais pas trop tester. Alors, j'ai déjà acheté sur le site Beauté Privée des produits Hello Body. J'avais acheté deux masques pour les cheveux donc je n'ai pas été du tout convaincue mais bon. J'ai retenté. Je me suis acheté cette crème pour le corps à la coco. Je crois que ma copine H Cosmetics l'adore. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai senti l'odeur. Je n'ai pas senti une odeur de coco mais peut-être que si que moi. Ça sent une sorte d'odeur de yaourt. Alors, je vais tester. Je finis ma petite crème que je suis en train d'utiliser et après, j'utiliserai celle-ci pour voir, me faire un avis. Si vous connaissez, vous me dites en barre d'infos mais je sais que ça ne sert pas que des louanges cette marque mais voilà, je me suis dit bon, allez, je tente. J'en ai entendu parler donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai craqué pour des choses pour les dents et pour du thé. J'ai craqué pour la marque Glamza donc pour une brosse à dents en carton non, pas en carton n'importe quoi en bois parce que je me suis dit que j'aimerais bien me lancer sur une brosse à dents en bois donc pourquoi pas. Elle est comme ça il paraît que c'est plus écologique etc. Donc, elle est noire je me suis dit que j'allais tester écoutez ma foi je vais essayer donc ça c'est je pense une brosse à dents en barbou spécialement pour tout ce qui est à base de charbon pour avoir soi-disant les dents plus blanches donc j'ai acheté le dentifrice brillance à la menthe toujours de la marque Glamza et après je ne sais pas exactement ce n'est point écrit en français il faudrait que je vérifie mais voilà pour accompagner le tout et pour aller dans cette routine j'ai pris le fameux charbon qui va aussi faire briller les dents donc honnêtement 100% naturel etc. à base de noix de coco je pense que c'est un peu dans le même délire que Merci Andy donc pourquoi pas à base de coconuts menthe charbon donc voilà je testerai le trio je ne sais pas ce que ça vaut du tout on verra et en thé tout à fait normal après avoir parlé des dents blanches on va parler de thé ce qui jaunit non j'ai craqué pour la marque Titox pour le Pure Beauty donc c'est un thé blanc à base de kagomi je crois qu'il n'y a pas forcément de théine à l'intérieur si bah si du thé blanc je suis bête donc j'en ai beaucoup entendu parler je sais que ma copine Rima qui est sur les réseaux sociaux ben m'en a parlé aussi donc je me suis dit pourquoi pas là c'est pour genre avoir une plus jolie peau et ça c'est pour emmener à l'école j'ai pris une sorte de thermo de la marque Titox elles sont vraiment très très belles leurs thermos je trouve et là elle me faisait trop 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 envie elle était trop magnifique regardez ça donc pour à la maison pour boire du thé ou des infusions et pour l'école aussi j'hésitais vous le voyez il est trop beau donc il est avec un double fond en verre un bouchon en bambou et puis vous avez le pour mettre le thé ou la tisane à l'intérieur donc trop beau je le trouvais trop beau et honnêtement aucune casse c'était même moumouté à l'intérieur pour éviter toute casse donc à ce niveau là beauté privée c'est beaucoup amélioré mon colis a mis je crois deux semaines arrivé donc effectivement c'est un peu plus long que d'habitude mais c'était parfait bon maintenant je cèque du doigt je vais aller soigner tout ça ranger tous mes petits trouvailles n'hésitez pas à me dire vous si vous connaissez beauté privée si vous avez déjà craqué sur ce site sinon n'hésitez pas à aller vous inscrire et à aller voir les ventes qu'il y a en cours il y a souvent du nix du golden rose du thé vous avez vraiment de tout je pense que toute femme peut craquer sur ce site là je vous invite à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais de gros bisous salut et je vous invite à liker cette vidéo